Viteur Delable, bonjour. Bonjour, ça va ? Bien, et vous ? Alors, vous êtes espagnol ? Oui, je suis espagnol, je suis né à Barcelone, et j'habite à Barcelone. C'est votre première venue au Havre ? Non, c'est la... Au festival, c'est la dernière fois, je suis venu déjà l'année 2013, je pense, pour présenter La tristesse du samouraï. C'était mon premier roman en France. D'accord, donc, comment vous trouvez le cadre de ce festival de Polar à Lac-Plage ? Moi, je trouve que c'est très sympa, parce qu'en fait, c'est assez petit. Ça veut dire qu'il y a une ambiance combivale, on peut partager avec d'autres auteurs. Et même les publics, on a le temps pour parler un peu, parce que normalement, les festivals trop grands, on n'a pas le temps pour discuter. Avec les lecteurs, donc j'aime bien ça. Donc un contact très, très facile, une proximité avec le public, un festival à taille humaine. Oui, pour moi, ça, c'est très important. C'est pour ça que j'ai accepté de venir, de voir la dernière fois, parce que mon souvenir de la première fois, c'était ça. C'était très combivalent, c'est très, très proche. On peut discuter amicalement, avec un café, avec une bière. Donc j'aime bien ça, pour moi, c'est parfait. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir, à écrire des polaires ? En fait, ce n'est pas un choix que j'ai fait, c'est arrivé. Parce que le regard, je dirais, de mes romans, le point de vue de la vie, c'est assez noir. Mais je n'étais pas jamais conscient d'écrire un genre comme les polaires. En fait, c'est en France le seul pays du monde où je suis traduit dans une collection polaire. D'accord. Est-ce que vous avez un héros qui vous suit dans chacun de vos romans ? Non. Pour moi, l'héros, c'est toujours l'homme courant. Il n'y a pas jamais, il n'y a pas de flics, il n'y a pas de détectifs, il n'y a pas d'héros récourants. Je n'aime pas ça. Je préfère, chaque fois, essayer d'écrire une histoire différente, une ambiance différente, une époque historique différente, chaque fois. Et suivant le sujet du moment, une aspiration qui vient comme ça au fil du temps ? Parfois, l'inspiration, c'est un travail. Il faut travailler l'inspiration parce que, en fait, normalement, l'univers de l'écrivain, c'est récourant. Ça veut dire qu'on écrit toujours les mêmes romans avec des différentes faces. Et parlez-nous de votre dernier roman. Ça parle de quoi en deux, trois mots pour donner un petit peu le goût à vos lecteurs de vous lire ? Oui. C'est la veille de presque tout. C'est un roman qui parle surtout de la rédemption, de la capacité de pardonner parce que c'est très facile. La haine, c'est un chaman, je dirais, très facile, que j'ai exploré beaucoup dans mes romans. Mais j'ai envie d'explorer un peu la rédemption, le pardon. Donc, c'est la relation entre un tortionnaire et sa victime. Et à la dictature de l'Argentine, dans les années 70, 75. Donc, il y a une partie qui se déroule aussi en Galice, au nord de l'Espagne, qui part d'une autre Espagne, très peu connue, c'est l'Espagne rurale. D'accord. Autrement, vous appréciez le climat de la France par rapport à l'Espagne et par rapport, justement, à votre inspiration. Est-ce que ça vous donne d'autres idées pour écrire ? Le climat, tu dis le soleil. Le soleil, la mer. Bon, la France, c'est assez complexe, comme l'Espagne. Il y a des différents... Le nord, c'est très différent au sud. Mais en fait, maintenant, l'Afrique, il paraît le sud, parce qu'il faut beaucoup de chaud. Mais je connais un peu la France. Et ce que j'aime bien, c'est la diversité. Mais même en Espagne, ce que j'aime bien des pays où je suis, où je visite, c'est toujours la diversité des personnes, des paysages, du climat, vraiment. Et je pense que je n'aurais pas de problème d'écrire en France et de trouver l'inspiration. En fait, j'ai fait déjà des résidences, trois fois en France, pendant quelques mois. Et j'ai écrit assez bien. Oui ? Je dis bien ou non ? Oui, très bien. Et justement, au niveau de la distribution, donc distribuée en Espagne, bien sûr, en France aussi, est-ce que vous avez d'autres pays dans lesquels vous êtes distribuée et traduit ? Si, dans une, je pense, une vingtaine de pays. Oui. Mais même les États-Unis, la Chine. Mais pour moi, c'est très important la France, parce que moi, j'ai une culture assez francophone. Mes écrivains de référence, ils ont été toujours français. Et c'est le premier pays, dehors l'Espagne, qu'on a eu quelques succès. Donc, pour moi, c'est très important de revenir chaque fois, chaque année en France. Et je viens souvent. Vous êtes amené, donc, à voyager assez souvent. Et vous voyagez aussi dans d'autres pays, voire même dans le monde entier ou pas ? Oui. Normalement, la demi-partie de l'année, on est en promotion, en voyage pour le monde. Et j'étais, maintenant, j'étais en France, mais je viens d'autres pays. J'étais en Bulgarie, j'étais en Australie, j'étais en Colombie. Et c'est super, parce que tu peux connaître d'autres pays, d'autres cultures, d'autres sociétés, je dirais. Et même d'autres littératures. Ça, c'est très intéressant. Et c'est une richesse pour l'écrivain. Très bien, je vous remercie. Puis, bonne continuation, justement, sur son 15e Festival de Polar à la Plage. Merci. Merci à vous et bonne continuation. Merci, au revoir. Ciao.